Musique Alors il y a une norme qui indique qu'en open space, dans l'idéal, il faut qu'il y ait 9 mètres carrés par personne. Alors 9 mètres carrés, ça fait déjà pas mal et je pense qu'il y a très peu d'open space qui respectent cette norme. C'est pas une règle, c'est-à-dire que c'est pas du tout une obligation, c'est une recommandation. Nous, ce qu'on voit en moyenne dans les open space, on est plutôt aux alentours de 5 mètres carrés, 7 mètres carrés par personne. Mais dans l'idéal, si on peut mettre 9, c'est bien. Après, comme toute norme, il faut se poser la question de l'activité qu'on réalise. On peut très bien avoir un petit bureau et y être bien. Et à l'inverse, avoir un très grand bureau et ne pas se sentir à l'aise. Je pense que la norme permet d'avoir une idée globale, d'avoir un petit peu des recommandations. Mais après, il faut pouvoir affiner en fonction des besoins de l'activité, des besoins aussi des salariés. Ce qui est important, c'est d'avoir un espace qui permet la réalisation du travail qu'on va faire. Si vous mettez quelqu'un dont le métier, par exemple, est un métier plutôt commercial, qui va avoir tendance à recevoir du public ou à utiliser beaucoup son téléphone, vous le mettez dans un open space, ça va être compliqué pour les gens qui sont autour. Et pourtant, à la base, ils font la même activité. La question du téléphone en open space, elle est importante. Dans les métiers où il y a beaucoup de communication orale, ça me paraît compliqué de bien vivre dans un open space. Sous-titrage Société Radio-Canada